Salut à toi, aujourd'hui nous allons continuer avec nos chroniques jusqu'ici nous avons déjà vu comment est-ce qu'on faisait en fait pour construire une hélix et son image puis une simétude. On a vu également comment est-ce qu'on faisait pour construire une plévo. Donc aujourd'hui je te propose en fait la construction d'une parabole. Donc on va voir comment est-ce qu'on crée en fait les équations réduits qu'on connaît, comment est-ce qu'on fait en fait pour construire c'est là étape à étape. Donc c'est très simple. Mais avant de passer à la construction de nos paravois, je veux franchement dire merci pour tous vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci en fait pour le nombre d'abonnés qui évoluent parce que c'est important de savoir que ce qu'on peut faire a un impact sur les autres, c'est important de voir que même si c'est un pas grand chose, ça vous aide quand même déjà à améliorer le niveau ou tout simplement à obtenir en fait un tout petit pouce. Donc merci à vos commentaires et pour tous ceux qui commencent vraiment franchement merci, ça m'aide beaucoup et ça m'aide aussi également à reproduire quelque chose de meilleur. Je sais que ce n'est pas le top mais avec plus de travail on peut créer quelque chose de franchement génial. Et un petit pouce ce serait tout simplement de dire qu'après en fait la composition du baccalauréat, on va voir s'il y a des notions qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez en fait réussir, que ce soit pour ceux qui veulent travailler des concours, que ce soit pour ceux qui veulent aller à l'université ou bien que ce soit tout simplement pour ceux qui décident de lancer dans la vie active. Parce que la vérité en fait c'est comme les mathématiques, la réussite n'est pas déterminée par un chemin spécial. Ce n'est pas parce qu'on fait un concours ou bien qu'on va entrer d'une école gouvernementale ou bien, ce n'est pas trop que ça veut dire qu'on a réussi ou bien. Ce n'est pas parce qu'on arrête l'école que ça veut dire qu'on échouer. Si on a les bonnes raisons et si on a quelque chose qu'on vise, si on a un objectif très défini, quelque chose qu'on va atteindre, même si on a les choses, c'est déjà en fait un réussi tout simplement parce qu'on vise quelque chose. Si on va aborder des tels sujets, lorsqu'en fait on va finir avec l'exécution, on va pouvoir pouvoir aller un peu l'autre, qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut aborder la vie, juste pas les concours, pas juste l'université, pas juste la vie active, mais on va ne pas essayer de voir tout ça dans nos grands pensants. Alors pour ce jour, qu'est-ce que j'ai reçu en fait l'équation de ma parabole. La première chose, lorsqu'on te donne l'équation d'une parabole ou bien tout simplement une équation qui te demande de déterminer, de construire, ça c'est d'abord de créer ce que tu sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaie des paraboles, il y a deux équations qui caractérisent ces paraboles. Deux équations réduites donc, c'est ce qu'il va en fait essayer de faire créer l'une des cinq équations et je vais utiliser les propriétés qu'on m'a données pour pouvoir construire ma parabole. Ça dit quoi? Ça dit que si c'est mon équation, pour créer la forme que je veux premièrement, je vais en fait m'étupier partout par 4. Donc vous créez une forme que je voulais. Donc j'étupier en partout par 4 et si on a x au carré moins 4x moins 4y plus 4 égale 0. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On crée en fait la forme donc, on est juste à comprendre qu'on a fait des classes en deux. Donc si ça en gros dit x moins 2 le tout au carré, moins 2 au carré, moins 4y plus 4 égale 0. Tu es d'accord avec moi, moins 2 au carré, ça va me faire moins 4 plus 4 donc là ça va donner 0. Donc si je peux souper, j'ai encore dit que ça c'est x moins 2 au carré qui serait égale, j'en vois, ça me suffit, 4y. Maintenant ce qu'on arrive ici, pour créer les formes réduites que je connais, je vais poser un grand x qui serait égal à x moins 2 et un grand y qui serait égal à y. En créant ceci, je peux encore écrire cette équation comme x au carré égale à 4y. Donc ça fait encore x au carré égale à 2 fois 2y. Alors lorsque tu es arrivé, qu'est-ce que tu sais? On m'a dit que ça en fait c'est l'expression d'une parabole. Donc ici notre axe pour passer à ça tout simplement l'axe D sur la donnée. Ça veut dire que notre paramètre c'est que j'ai créé la forme x carré égale 2p des grèques. Donc je peux dire, donc ça c'est grand tigre, je peux dire que mon p ici c'est 2. Maintenant, mon paramètre c'est 2. On sait que une parabole c'est carré, je pars. Donc paramètre, ensuite on apprend à le foyer qui est tout simplement. Étant donné que c'est x carré, fonction de y, vous savez quoi? Ça sera 0 et ici c'est p sur 2. Donc 2 sur 2, ça nous fait 1. Ensuite, à part, on a la directrice. Donc ça sera y égale à 1 moins p sur 2. Donc y égale à 1 moins 1. Donc là c'est en fait les éléments caractéristiques de notre parabole. Alors lorsque tu es arrivé ici, c'est qu'on écrit en fait ça tous ces éléments caractéristiques. Ce n'est pas en fait dans le repère OIJ. C'était pas comme ça donné, mais c'est dans le repère S, I, J. Et pour obtenir la coordonnée de ton S, ton S c'est tout simplement le point de coordonnée 2, 0. Donc x moins ordonnée abscisse de S, donc c'est le point de coordonnée 2, 0. On va dire en fait que tout ceci s'applique uniquement dans ce repère parce qu'on a en fait du ceci. Donc on a posé, on a pris maintenant le repère des coordonnées 2, S, des coordonnées 2, 0. Donc j'ai appris en fait dans ce repère-ci. Alors pour qu'on sait qu'est-ce qu'on va tout simplement créer le repère d'autresquels on va travailler. Mais d'autres pourraient tout simplement essayer de réécrire pour en fait cette donnée dans le repère ordonnée OIJ. Mais je pense que c'est une méthode un peu trop longue, ça prend trop de détails, trop de calculs. Donc je propose comme ça, ça va donc au point S et comme très maintenant le repère S, I, J. Donc SA pour coordonnées 2, donc 2, 0. Donc voici notre S et C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau repère dans lequel je vais travailler, ça sera tout simplement sur le repère C. Donc... Ça veut dire que dans mon repère, voici mon I, donc voici en fait notre I maintenant, voici notre J. Moins, on, on va mettre mon un, au bout de ceci. Voici notre J. Maintenant voici notre, moins 5. Voilà nos deux, en C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon prègle est coordonnée, 0, 1. Donc, A, si c'est O, ordonnée 1. Voici mon prègle, le prègle de ma parabole. Maintenant ma j'aurais pris. Moins 5, donc... elle n'est pas là. Donc on va tracer notre traitrice comme ceci. Donc on va tirer notre traitrice. Maintenant pour tracer la parabole, on sait que l'origine est-ce que ça s'appelle le sommet de ma parabole. Donc pour tracer ce que je fais, c'est quoi? Je vais prendre un point. Frenons Y. Si je donne à Y la valeur de 1 moins X carré, ça serait égal à, pour Y qui est égal à 1, X carré est égal à 4, donc X égale à 2 et moins 2. Donc pour Y, on est dans ce repère, c'est donc pour Y qui est égal à 1, on a X qui égal à 2 et moins 2. Donc pour Y qui est égal à 1, voici moins 2 ici. Donc pour Y qui est égal à 1, on n'a pas, ce point va appartenir à notre parabole. Et on a également 2 dont je commence à 1, 2. Je prends les coordonnées 2, axis 2, coordonnées 1 à partir de ma parabole. Donc pour Y qui est égal à 4. Donc pour Y qui est égal à 4, voici moins 4. Je en élevant 4 carré, on obtient 16. De même qu'en élevant 4 carré, on obtient 16. Donc et 2 fois partir à la parabole. Donc voilà, ce qui est égal à partir à la parabole, on va juste en ballonger ça. Maintenant ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc notre 4, ça sera 6. Donc on va assis notre 4. On va assis notre 4. Vous savez que ma parabole va assis sur le sommet et elle passe par ce point-ci. Donc je vais la dessiner tout simplement comme ceci. Elle passe par ce point-ci. Et bien sûr, elle passe également par ce point-ci. Donc c'est quelque chose comme ceci. vous allez attendre. Donc elle passe à une de 2, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8. Maintenant si on t'avait demandé de représenter également la tangente à ta parabole, on sait que pour une telle équation, la tangente, donc son équation c'est X, X0 égale à P, facteur de Y plus Y0. Donc si on te demande de représenter la tangente en un point de ta parabole, on te demande en fait d'écraser également la tangente, tout ce que tu as à faire c'est quoi? Alors le point, quand tu as aimé la tangente, tu mets tout simplement ces coordonnées ici, mais ce qu'il faudrait se rappeler c'est que ici en fait, lorsqu'on te donne les coordonnées de ce point, c'est donc le repère OIJ, ça veut dire que pour tracer sa tangente, tu dois en fait écrire l'équation dans le repère S, I, J. J'avais dit par exemple, parce que si je prends par exemple le point M, le point M, le point M, les coordonnées 4, 1, tu n'as pas le mot que ce qui appartient à ma parabole, là il dit que M, les coordonnées 4, 1, ce point je n'ai pas en fait pris dans le repère S, I, J, mais je n'ai pris que le repère OIJ. Donc là pour coordonnées 4, 1, donc je dois en fait, pour écrire l'équation S, A, tangente, je viens dans le repère maintenant là où je travaille, c'est-à-dire S, I, J. Donc pour connaître cette équation, je dis ici, je remplace X, c'est 4, donc ce point en fait aura pour coordonnées, son grand X, ça sera tout simplement 4 moins 2, son ordonnée, son ordonnée ça sera tout son ordonnée, donc ça sera toujours dans, Ça veut dire que dans ce repère, dans le repère S, I, J, il aura pour coordonnées 2, 1. Maintenant que j'ai ça, je viens dans l'équation, si je remplace, ça veut dire quoi? Donc c'est X fois 2, égale à, paramètre c'est 2, ordonnée Y plus 1, donc ceci c'est 2X égale à 2Y plus 1, on simplifie les deux, on a 20X égale à Y plus 1. On sait déjà, pour X égale à 1, pour Y égale à 1, X égale à 2, on est dans ce repère maintenant. Maintenant je prends nos repères pour X égale à 0, X égale à 1, ça veut dire que pour Y égale à 0, X 1, c'est ceci. Ça veut dire que ma tangente, ça sera plus simplement, ma tangente, ça sera dans la droite qui passe par ses points, c'est que pour passer une droite, on a juste besoin de deux, on a besoin de deux fois paris dans la droite. Donc voici on fait la tangente à nos paraboles au point M. Donc en fait, comme c'est ce que je procède, je vais tracer une parabole et ça te rend chante. Merci d'avoir regardé la vidéo si tu es aimé, n'oubliez pas de plus en l'air. Et bien sûr, si vous avez des questions, des notions, des préoccupations, vous pouvez me promettre juste en pointe. Et on fera une vidéo dessus et je te dis bien sûr à la prochaine.